Enigme autour des gouvernements imaginaires, qui alimentent les réseaux sociaux avec des scénarios politiques ? Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activez les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. Qui voit même le président Paul Biya ? Qui le rencontre donc, ces derniers temps, en ce moment où tout indique qu'il est de plus en plus inaccessible ? Toutes ces questions sont loin d'être secondaires, face à la recrudescence de ces moutures de gouvernement qui circulent sur les réseaux sociaux. Étant entendu qu'il est le seul à pouvoir former un gouvernement, après un confidentiel casting avec quelques proches collaborateurs privilégiés. Bien séance oblige, les discussions irrelatives entre ces happy few et lui n'ont tout de même pas lieu dans un bar pour penser que l'extension des domaines du pouvoir souffre ainsi de quelques porosités en haut lieu. Ni dans les salons privés de citoyens lambda que le président ne fréquente guère. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Les diffuseurs de gouvernement sur les réseaux sociaux revendiqueraient-ils une relation particulière avec le président de la République ? Pourtant, il est de notoriété que ce dernier, depuis son accession à la magistrature suprême, ne fréquente, ni les lieux publics ordinaires, ni les clubs où on discute généralement affaires et politiques à Yaoundé, cigares à la bouche et pinces à Omar à droite de l'assiette avec une coupe de champagne à la main. Il ne s'est jamais rendu, à notre connaissance, dans ces galeries devenues dans les halls des hôtels étoilés de Bastos, de Santa Barbara ou d'Odza, des lieux incontournables pour col blanc en quête de respiration intellectuelle, pour sortir un peu des enceintes institutionnelles, afin de s'ouvrir à d'autres. Alors, la question essentielle à l'existence mène de cette prolifération des gouvernements imaginaires sur les réseaux sociaux, tient à très peu de mots. À savoir, qui alimente donc ces réseaux sociaux ? Les tractations les plus sensibles et les plus secrètes entre Paul Biya et ses conseillers, ne peuvent avoir lieu que dans la stricte confidentialité de son bureau du troisième étage du palais de l'unité, quand ce dernier est à Yaoundé. De bonne source, il y reçoit très peu de monde depuis quelques temps. Alors question, Samuel Mvondo Ayolo, Ferdinand Ngo Ngo et Joseph Diondut feraient-ils aussi partie des indésirables à ce troisième étage présidentiel ? Il y a quelques années, à l'époque de Ferdinand Oyono, Peter Mafany Musonge, Philemon Yang, Laurent Esso, Atangana Mbara, René Owona, Martin Belinga et Boutou, René-Emmanuel Sadi et autres Albert Scherell MVA, pareille hypothèse eût semblé improbable. Mais les temps ont changé. Les hommes aussi. Pourtant que ce soit avec elles les hommes de main de l'ancienne génération ou avec ceux de l'actuel, tous ses proches collaborateurs du président Paul Biya le savent mieux que quiconque, on n'abîme pas la confiance d'un président de la République pour endosser, à ses risques et périls, le costume immoral de Judal Iscariot. Réputés loyaux et très à l'écoute des hautes instructions de leurs patrons, on ne peut donc pas leur soupçonner une telle posture, à la fois, de défiance, de bravade et de félonie. Toutefois, comme on ne peut plus jurer de rien, faisant fi de leur devoir de réserve et de la haute confiance que leur fait le président de la République, les actuels confidents de Paul Biya pourraient-ils aujourd'hui, par hasard, avoir lâché le gros morceau en révélant à l'emporte-pièce à des tiers quelques secrets de conciliabule ? Pas du tout évident. Car, il y a, dans la texture même du casting de ces énièmes gouvernements imaginaires, toutes les raisons pour croire le contraire et penser que ceux-ci, pour se retrouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ne peuvent provenir ni de Samuel Mvondo Ayolo, ni de Ferdinand Ngo Ngo, encore moins du premier ministre Joseph Diongu. S'ils ne proviennent donc pas de ses proches collaborateurs du président de la République, de qui proviennent-ils alors ? Ils seraient ainsi le « chef de gang » aux côtés du président, pour ne rien manquer des prochains contenus. La discussion continue dans les commentaires, alors partagez vos réflexions, vos idées et les sujets que vous aimeriez voir abordés. C'est grâce à votre engagement que cette communauté s'épanouit. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne. Sous-titrage ST' 501